Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin j'aimerais parler de l'avarice et le chrétien. Nous connaissons, nous avons tous entendu parler de la pièce si célèbre de l'avarice écrite par Molière dont le personnage principal est Arpagan, ce riche vieillard qui fait subir à toute sa maisonnée une passion aveugle et même tyrannique pour son argent. Son avarice en fait fait obstacle au projet amoureux de ses enfants et le pousse même à soupçonner ses proches et donne envie à ses serviteurs de le tromper. Vous savez, l'avarice c'est celui qui a beaucoup de mal à faire des dépenses ou à y participer. Si vous allez boire un coup avec lui, vous êtes sûr que l'addition sera pour vous. On dit d'en avant qu'il a des oursins dans ses poches, c'est pour cette raison qu'il ne met jamais la main dans celle-ci car il pourrait s'y piquer. Il y a aussi un dicton qui dit à ce gars il est radin, si tu le jettes au plafond il revient avec le lustre. Pour ceux qui est de l'avarice en particulier, elle est définie dans le dictionnaire comme une tendance à aimer l'argent pour l'argent et à l'accumuler. Selon le site Wikipédia, l'avarice est vu comme un état d'esprit qui consiste à ne pas vouloir se séparer de ses biens, de ses richesses. Un chrétien peut-il la travailler ? Dans Luc chapitre 12 verset 15, Jésus nous donne une recommandation importante. Il dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, passion du gain, soif de posséder, avidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. » Si Jésus donne ses avertissements sur l'avarice, c'est que le chrétien peut lui aussi tomber dans la cupidité. Et l'apôtre Paul en rajoute, on pourrait dire, en le Colossien 3, 5, où il nous dit que l'amour de l'argent est une forme d'idolâtrie, c'est-à-dire chercher à garder tout pour soi, ce qui est une façon en fait d'adorer de faux dieux. On peut être riche et radin, pauvre et généreux, mais aussi riche et généreux et pauvre et radin, nous en avons tous vu ou rencontré. L'avar, qu'il soit riche ou pauvre, il accumule de l'argent pour l'argent et en finit par en devenir prisonnier. L'avar, c'est celui qui a du mal à ouvrir son cœur au malheureux. Son destin est dramatique, avarice cause la perte de celui qui s'y livre, le dit le proverbe 1, 19. L'avare, il se prive de tout et se sacrifie sur l'autel de son propre idole. Il est important, si nous voulons changer notre rapport avec l'argent, d'expérimenter en soi le bonheur de donner et de se donner gratuitement. Comme dit le livre des actes, chapitre 20, 35, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pas naturel de donner car nous avons tous cette peur parfois de manquer, peut-être elle peut être fortement ancrée en nous par un vécu, par une histoire passée. Apprendre à donner, je dirais que c'est quelque chose de divin et seul le Seigneur peut transformer notre avarice en générosité. C'est pour cette raison que nous avons besoin de la prière qui ouvre notre cœur à la générosité abondante pour être ses bons témoins. N'oubliez pas, les cupides n'hériteront pas du royaume de Dieu et sachez-le bien, nous n'en porterons rien dans ce monde. Bonne journée à chacun et à chacun.